Dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu au fonctionnement d'OVGME. OVGME, c'est un gestionnaire de mode qui peut s'utiliser pour tous les jeux, mais dans le cas présent, bien évidemment, on va rester concentré sur des CS World. Donc, OVGME, c'est un gestionnaire de mode qui va permettre de les installer, c'est-à-dire de les copier ou de restaurer les fichiers d'origine. Directement à partir de ce soft, lui, il s'occupe de toute la gestion une fois configuré. Vous, vous occupez juste de choisir l'activation ou la désactivation. Donc, le soft se présente avec une petite fenêtre, avec une gestion de profil, je vais revenir après dessus, et la liste des modes qui sont dans le dossier qui est cité ici. La liste des modes qui sont là, en vert, ils sont activés, en gris, ils sont désactivés. Quand je clique sur un mode, je peux choisir de le désactiver ou de l'activer. Alors, une installation, que ce soit pour un mode ou un programme, c'est ni plus ni moins qu'une copie dans un dossier particulier. Donc, revenons un petit peu aux histoires de profil. C'est vraiment la partie configuration d'OVGME. La partie, je vous dirais, est juste les 10 minutes chiantes. Et après, ça se fait tout seul. Donc, le titre, c'est le titre qu'on choisit pour la configuration. Donc, personnellement, j'en ai deux. Parce que dans DCS, dans le cas particulier de DCS, les modes, les ajouts de fichiers qu'on peut faire au jeu, de fonctionnalités qu'on peut faire au jeu, pas uniquement les avions délicaux, mais toutes les modifications qu'on peut apporter sur le jeu peuvent se faire soit dans le dossier de l'application, soit le dossier partie enregistrée DCS. Donc, c'est pour ça que j'ai deux... Je ne vais pas dire deux répertoires, ce n'est pas deux répertoires, mais deux profils. parce que ça correspond justement à ces deux réglages particuliers. Donc, si je fais New, donc ça, le configuration title, ce sera le nom du profil qu'on va créer. Un profil, ça correspond à une configuration de dossier cible. Donc, le root folder, c'est le dossier cible. C'est le dossier à l'intérieur duquel on va vouloir jeter les modes activés. Ça a son importance. On va parler d'arborescence juste après. Donc, on dira à OVGME, quand j'active, tu jettes le dossier du mode dedans. Voilà. Et le configuration de mode folder, ça va être le dossier dans lequel on va stocker, nous, nos modes. Je télécharge un mode sur le net. Je ne veux pas forcément l'installer, mais je le stocke dans un dossier. C'est ce fameux dossier, en fait. C'est le dossier dans lequel on va jeter tous les modes qu'on a téléchargés, qu'on veut ou pas activer. Et c'est ce dossier-là qui sera représenté ici et qui sera surveillé quand l'application est ouverte, je veux dire en temps réel, mais oui, en temps réel, quand l'application est ouverte, sera surveillé ici. Donc là, pour l'exemple, les modes qui sont activés ou désactivés dans cette page-là, ce sont les modes qui sont dans le dossier j-app-dcs-world-mode-dcs-save-game-folder. Alors, ça ne vous rappelle rien au niveau de l'arborescence, c'est normal, c'est parce que c'est un dossier que j'écris moi-même dans lequel je jette tous les modes. Ceux que j'essaye, ceux que j'active, ceux que je n'active pas. Voilà. Et donc, c'est surveillé. Pour la config, c'est ça. Votre nom de config, le dossier dans lequel vous voulez que OVGME jette les modes pour les activer est votre dossier ou votre bibliothèque où vous conservez les modes. Donc, fois que vous avez rempli ce truc-là, vous pouvez faire Create. Et donc là, dans mon cas, j'ai des modes activés et des modes désactivés. Tous sont dans ce dossier dcf-save-game-folder que j'ai créé moi-même, que j'ai stocké moi-même. Donc, je pourrais très bien choisir d'avoir un dossier sur le bureau dans lequel je mets tous mes modes. Et c'est ce dossier sur le bureau que je retrouverai dans cette adresse-là. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les histoires d'arborescence. Il y a une petite subtilité à comprendre. Donc, si on prend le cas d'un mode de type avion, DCS pour DCS, pour que DCS puisse utiliser ce mode qu'on va rajouter, cet avion qu'on va rajouter, le lire, le comprendre, il va falloir qu'il soit dans un dossier particulier. Donc, pour DCS, tous les avions qu'on va rajouter doivent être dans le dossier Partie enregistrée, DCS, Modes, Aircraft. Si ça ne respecte pas cette arborescence, DCS ne sait pas le lire. Donc, quand on va nous activer un mode, il faudra s'assurer que ce mode tombe bien dans Partie enregistrée, DCS, Modes, Aircraft. si les fichiers, je parle des fichiers du Modes, les composants de l'avion, s'ils ne tombent pas dans le dossier Aircraft, ils ne fonctionneront pas. Et là, par défaut, on lui a dit, tu jettes tout dans le dossier DCS. Donc, si j'ai directement les fichiers d'un avion, si je les jette, ils tomberont dans le dossier DCS et pas dans le dossier Aircraft. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que notre dossier de mode, il va falloir s'assurer ou reconstruire l'arborescence de façon à ce que quand ils jettent le dossier dans DCS, le reste tombe dans Aircraft. Pour l'exemple de notre avion. Là, si j'affiche un peu l'arborescence, voilà, c'est comme ça que ça se compose. Donc, DCS, lui, si on veut activer par exemple je vais prendre on va remonter dans le sens inverse. Si je veux activer le mode par exemple, je ne sais pas, moi, le bronco, le fameux bronco qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est très très bien. Si le bronco, le dossier contenant les composants du bronco, donc là, donc dessous ce dossier-là, c'est directement les fichiers de script du bronco, eh bien, il faudra qu'il soit absolument dans le dossier Aircraft qui est dans le dossier mods de DCS. Partie enregistrée, DCS, mods, on retrouve ici, aircraft, et les dossiers contenant directement les composants de l'avion. Au niveau de nos mods, il faudra toujours s'assurer, peu importe le mod, que l'arborescence sous le mod soit complète. c'est la partie qui n'est pas facile à comprendre, mais une fois qu'on a pris l'habitude, c'est réglé. Donc, je vais essayer de retourner directement sur mon dossier où je stocke mes mods. Voilà. Mon dossier où je stocke mes mods, c'est celui-là. C'est exactement celui-là que surveille OVGME. Donc, Civilian A7, on le retrouve là. Community A4, on le retrouve ici. Community F22, on va le retrouver par là parce que je ne l'ai pas activé. Voilà. Donc, c'est ce dossier. Ce dossier, c'est ce dossier. Donc, on regarde dessous un petit peu comment il s'est construit. Si je prends le mod du F22, dessous, je vais retrouver le dossier. mods, aircraft et mon F22 avec dessous les composants du F22. Je vais prendre un exemple qui est activé pour montrer que ça fonctionne pareil. Le A4. Donc, on va prendre le A4. Le A4, il est là. Le A4, il est là. Mods, aircraft, A4C et les composants. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut s'assurer que l'architecture, la structure des dossiers, l'arborescence, elle est respectée. Si mon mod ne se composait que ce dossier-là, le dossier qui est juste au-dessus des composants, il serait jeté directement dans DCS et il arriverait là. je vais baisser ça et il arriverait là juste en dessous. Et donc, tant qu'il n'est pas dans le dossier aircraft, il ne serait pas lu. Je vais essayer de le réexpliquer encore parce que ça ne me paraît quand même pas super évident à comprendre quand on n'est pas habitué à ça. Le dossier A4 qui contient les composants de l'avion, le dossier qui est juste au-dessus des composants de l'avion, il est dans Aircraft, dans Modes, dans DCS. Si je n'ai pas l'arborescence complète avec Modes, Aircraft et mon dossier contenant les composants, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que quand on télécharge des modes, il ne faut pas hésiter à ouvrir l'archive. Est-ce que je peux aussi avec celui-là ? Il ne faut pas hésiter à ouvrir l'archive et à regarder comment est composée l'archive, comment l'arborescence est faite dans l'archive. Là, typiquement, si je prends celui-là, celui-là, ce serait bien. Alors celui-là, je ne sais même plus exactement ce que c'est. Je regarde dans l'archive, j'ai un dossier de mode, ok, super, et dessous, c'est directement des fichiers. Donc typiquement, celui-là, il faudrait que je le corrige parce que ça n'arriverait certainement pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'actuellement, si j'active ce... si j'activais par le biais d'OVGME, ce mode-là, qui est contenu dans ce mode, ce qui est contenu dans ce dossier, donc ces trois fichiers-là, ils tomberaient dans le dossier DCS, directement là. Et dans le cas présent, ce n'est pas du tout là qu'il devrait être. C'est des... c'est un mode avec des fichiers planchettes, des kneeboards et les kneeboards dans DCS, il faut qu'ils tombent dans le dossier kneeboard. Et donc là, par défaut, tout ce que je mets dans VGME tombe dans le dossier DCS. Et donc là, ce mode-là, si je l'active, directement en dessous, j'aurais dû avoir un dossier kneeboard, un dossier P47, je pense, qui correspond à l'appareil, et à l'intérieur de ce deuxième dossier P47, avoir ces trucs-là à l'intérieur, ces fichiers-là à l'intérieur, pour que ça respecte l'arborescence complète et que ça tombe au bon endroit. Voilà ce qu'il y a à retenir. Dans VGME, on demande à ce qu'il surveille ce dossier-là et que quand on lui demande d'activer, il copie le contenu du dossier qu'on surveille ici, là-dedans. Dans notre cas, il surveille mon dossier mode DCS SaveGameFolder et quand je lui demande d'activer, il copie le contenu du dossier, par exemple, A4, il copie le contenu de ce dossier Community A4 dans Partie enregistrée DCS. Et là, sur mon arboresse, sur mon explorateur de fichiers, quand je lui demande d'activer, il copie le contenu de ce dossier Community A4 dans le dossier DCS. Donc, quand il copie dedans, il a un dossier MUDS, MUDS, il va fusionner, il va le mettre dedans. Dans ce dossier MUDS, il y a un dossier Aircraft, il va le mettre là, il va fusionner. Et, dans mon dossier Aircraft, on retrouve le dossier contenant les composants. Et il va copier. J'espère que cette explication sera suffisamment claire et que ça va vous aider à utiliser OVGME qui, une fois configuré, une fois et une fois pour toutes, vous permet d'avoir un dossier dans lequel vous jetez vos modes à activer ou pas, vous les activez après par le biais du soft ou pas, et vous ne vous posez plus jamais de questions. En cas de mise à jour, tout ça, vous n'avez plus à vous poser de questions. Vous pouvez désactiver le mode avant une mise à jour et le réactiver juste après. C'est un gain énorme en termes de simplicité. Et en cas de bug, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des dossiers compliqués et supprimer tel ou tel fichier, tel ou tel composant. Donc voilà, un peu fastidieux à configurer, quoique, et après, terminé, vous ne vous en occupez plus jamais. Voilà pour cette vidéo sur OVGME. J'espère que ça a répondu à des questions. Si ça a pu aider des gens, j'en suis ravi. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada